Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce Monde Nico du vendredi 9 octobre 2020. La photo du jour est bien, c'est celle d'Odile Renaud-Passo qui prend la tête de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement. La Berthe qui avait été créée en 1991 après l'âge du but du Berlin et donc la directrice du Trésor reçoit cette institution. Ils souhaitent bonne chance pour cette nouvelle mission dans le contexte où les marches d'action ont été plutôt positifs hier. Vous voyez notamment que l'ensemble des marches a gagné en gros 0,50% alors que M. Trump en pleine campagne électorale a dit qu'il était plutôt favorable à un plan de relance signé avec les démocrates avant l'élection présidentielle du 3 novembre. Alors c'est un révitement de tendance, mais il y a toujours qu'il s'était refusé à avancer les discussions. Et vous voyez donc que le SP500 a grappillé 0,80% dans un contexte aussi où le pétrole retrouve un petit peu de vigueur alors que l'OPEP a dit que le pire était derrière nous en ce qui concerne la demande globale de pétrole. A noter aussi que le marché chinois ouvre de nouveau ce matin avec une hausse de prix de 2% à l'heure actuelle alors qu'il avait fermé pendant 10 jours. Alors autre point relayé par le Financial Times qui a son importance pour la gestion d'actifs, vous voyez, c'est à gauche les taux américains 10 ans et 30 ans qui ont tendance à remonter depuis quelques jours et ça peut avoir pas mal d'influence parce que si ce mouvement venait à s'avérer ou à s'amplifier, et bien cela aurait directement des conséquences sur le choix des valeurs à prendre en bourse, moins les valeurs de croissance et plus des valeurs qu'on appelle value qui recèlent de bons bilans et souvent de dividendes intéressants. Donc c'est une tendance à avoir bien entendu pour les prochaines semaines et les prochains mois. Autre point bien entendu, le retour en France avec les nouvelles mesures de restriction qui ont été annoncées hier par Olivier Véran et donc Bruno Le Maire, alors il y a eu le cas, donc plus de 18 000 cas révélés sur le Covid rien que dans la journée d'hier et c'est vrai que dans certaines villes, il y a plus de restrictions, noté que sur le point de vue économique, 75 000 entreprises de plus vont être aidées. Ça concerne essentiellement donc les fleuristes, les bouquinistes et loueurs de voitures. Bien entendu, dans le contexte actuel, énormément de plans d'entreprises souffrent de la situation. Alors, un point important là aussi pour la gestion de vos actifs, de votre épargne, puisqu'on sait que notamment l'épargne est de plus en plus significative après tout ce qui s'est passé, le confinement et le Covid. Alors voilà cette étude relayée par le magazine Challenge démontrant que même pour des sommes assez peu importantes, eh bien il y a la possibilité d'avoir des mandats de gestion pilotés par de grands noms. Vous voyez que par exemple, si vous avez un compte chez Boursorama, vous pouvez ouvrir un compte à partir de 300 euros qui sera géré par Edmond Eurotchild Asset Management avec des performances notamment flatteuses. Si l'on regarde sur 2019, voilà l'accès à la gestion de ce mandat à partir de montants quand même assez faibles. C'est plutôt le mot de l'OELE. C'est un mouvement d'ailleurs qui va aussi s'amplifier auprès des établissements bancaires. Le Ezeco, dans leur magazine qui parle le week-end, font toute une étude sur le fameux critère du PIB, qui est un critère statistique, donc qui est le plus relayé par la presse financière et par les médias spécialisés. Et pourtant, il est très décrit aujourd'hui. C'est vrai qu'on crée de nouveaux indices, notamment de satisfaction du niveau de vie et qui remplacent peu à peu peut-être l'importance de ce PIB dans les esprits. Mais voilà, c'est quand même une belle étude qui est faite. Et si vous avez envie de la lire, ça se trouve dans les échos du week-end. Retour sur l'actualité des entreprises, pas mal de choses. Alors, sur le point de vue des fusions-acquisitions dans le domaine financier, c'est Morgan Stanley qui va mettre la main sur Eaton Vance. Eaton Vance, c'est une boîte qui gère 500 milliards d'actifs. Alors, l'acquisition se fait pour 7 milliards de dollars. Notamment, cette boîte Eaton Vance a un logiciel, là aussi, de gestion d'actifs qui est assez performant. Et donc, ça permet à Morgan Stanley d'étendre ses activités sur ce créneau. Et puis, dans le domaine des semi-conducteurs, on a appris dans la nuit, AMD, Advanced Micro Device, pourrait mettre la main sur Xilink pour avoir plus de poids, notamment sur les semi-conducteurs destinés à la 5G. Ce serait une transaction pour 30 milliards de dollars qui pourrait être annoncée dans les prochaines heures ou au début de la semaine prochaine. On a eu aussi un point d'activité, bien entendu, pour EasyJet. Alors, c'est la première perte publique 1996 pour le transporteur britannique. Un quart des vols seulement sont prévus pour la fin de l'année, pour le dernier trimestre. On attend peut-être une augmentation de capital ou une injection de nouvelles liquidités, et donc pour le transporteur qui fait face à des difficultés assez considérables, d'ailleurs, comme l'ensemble des transporteurs aériens dans le monde, bien entendu. Alors, dans ce domaine-là, dans ce contexte, ça permet à beaucoup d'entreprises de se restructurer ou de faire de nouveaux mouvements stratégiques, notamment IBM, qui va donc mettre de côté son activité infrastructure business, qu'on appelle un spin-off. Donc, vous voyez que l'action hier a gagné 5,8% sur cette annonce, permettant donc à IBM de peut-être plus se concentrer sur tout ce qui est activité dans le cloud business. Et puis, L'Oréal Paris, là aussi, le comportement boursier a été quand même assez incroyable. Là aussi, se restructure, notamment par le biais de fermetures de magasins aux États-Unis et le licenciement aussi de 400 représentants de la marque L'Oréal Outre-Atlantique. Donc, voilà, encore un mouvement de restructuration aussi pour faire face à la nouvelle émergence, le fait que, bien, L'Oréal vend de plus en plus en ligne que directement de visu pour une partie de son activité. Alors, c'est vendredi, un petit point sur les albums qui se sont dit. Alors, d'abord, un bel album tout en douceur de Aloe Black, All Love Everything. C'est le quatrième album solo, donc, du chanteur américain, qui est assez bon de la vie des critiques. Et puis, Carla Bruni, donc, qui revient avec son sixième album, qui s'appelle simplement Carla Bruni, dans lequel, eh bien, elle fait encore des mélodies assez savoureuses. A noter, d'ailleurs, que, eh bien, la chanteuse franco-italienne vend plus d'albums à l'étranger qu'en France, où elle a quand même un beau succès. Et donc, voilà, deux beaux albums avec deux styles différents, si vous avez envie d'écouter la musique ce week-end. Puisqu'on parle de musique, terminons ce bandico par l'assistance du jour. Il nous vient du grand John Lennon, qui a notamment déclaré la vie, ce qui t'arrive alors que tu es occupé à faire d'autres plans. Alors, très bonne journée à tous, sans qu'une habitude, solidaire, ayons la bêche. Et on se retrouve en début de semaine prochaine pour de nouveau, Nico. A très bientôt.